Plus de 9800 euros de gains cumulés ce mardi en suivant mes bons conseils et mon pronostic, j'en suis heureux pour vous. Et Jumper Bay, ce cheval que j'ai trouvé 3e à 53 contre 1, je ne l'ai pas pris au hasard, c'était le fruit de mon analyse. Premièrement, si j'ai pu le mettre, c'est que j'ai pris courageusement le risque de ne pas mettre l'un des favoris d'après joue contre joue parce que je savais que le cheval n'était pas prêt, donc je ne l'avais pas mis. Et mon travail, je fais au millimètre le papier, je l'expliquais aux abonnés des Pronos du Coeur dans le détail, Jumper Bay était super bien placé au poids. On est aujourd'hui avec des rappeurs que l'on voit rarement au PMU dans les quintets, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un tiercé payé 567 euros, un Quarté Plus 2816 et un Quarté 6423, tout cela dans le désordre, tout cela dans le désordre. Voilà, donc je vous propose d'écouter ce que je disais vraiment finement aux abonnés des Pronos du Coeur, Jumper Bay était mon tocar déniché et il était aussi mon coup de cœur. Ce résultat du jour récompense quelque part un travail acharné que je fais tous les jours, 7 jours sur 7, pour vous informer, vous donner des bonnes indications et surtout de repérer le favori douteux. Souvenez-vous, samedi, la grande favorite dans la belle course qui était à 3 contre 1, je vous avais dit, il ne faut pas la mettre, il ne faut pas la mettre, elle n'est pas prête, elle n'est pas prête, elle n'a pas été là et c'est pour ça que samedi, j'ai eu l'occasion là aussi de vous donner une belle arrivée. Écoutez bien ce que je disais sur Jumper Bay. Le 11 est l'une de mes deux découvertes de l'étude des poids et des lignes Just Raise. C'est la deuxième cartouche foin. Là, c'est le jockey Charon qui est confiant. Le cheval court peu, dans l'ensemble bien, alors que ce n'est pas un soleil sur le papier, mais son jockey va le monter en confiance et les deux foins, à mon sens, ont une bonne chance de finir tous les deux dans le quintet et ils vont pimenter les rapports. Et puis je termine par un cheval qui n'est pas vu du tout par mes confrères, il l'est abandonné, il n'est pas cité par la presse officielle, la liste type de la presse officielle, aucune citation. Je vais en faire mon deuxième coup de cœur, c'est un coup de poker énorme parce que mes confrères n'y croient pas, c'est la plus grosse cote proposée de la course avec le 15, il est annoncé à 42 contre 1, c'est le 12 Jumper Bay, il est monté par un bon jockey, c'est Nabé, Nabé est quand même un jockey en réussite depuis pas mal d'années. Ce 12 Jumper Bay est la découverte de mon étude des poids et des lignes. Je me suis dit, mais Jean-Marc, si tu passes du temps, du temps à faire le papier, que tu fais des découvertes avec le 12 Jumper Bay, le 11 Jost Rez, il faut profiter de ce long travail qui me prend beaucoup de temps pour le faire ressortir dans ta sélection. Et vous le savez, vous aimez bien, je prends des risques, vous l'avez vu, vous l'avez vu, samedi j'ai pris un risque énorme en vous enlevant la grande favorite parce que j'avais déniché tous les détails qui faisaient qu'elle ne pouvait pas faire l'arrivée. Et puis là, je vais vous en parler dans la Pêche Autocar, il y a un favori de la presse que je n'ai absolument pas mis et je n'y crois pas parce que l'entraîneur n'y croit pas. Alors, même s'il n'est pas très vu par la presse, le dos Jumper Bay est super bien placé au poids. 3,5 kg sur le 1 You For Me qui va compter parmi les favoris, 2 kg sur le 5 French Exit, 1 kg sur le 11 Just Rez, 3 kg sur le 3 Johnson Time Blue et 1,5 kg sur le 14 Just Gigolo. Ça fait quand même beaucoup. Le handicapeur est très gentil avec Jumper Bay qui va être à cote et qui pourrait surprendre grâce aux cadeaux successifs du handicapeur.